... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La nouvelle directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest a des projets plein la tête. Et déjà, elle en a réalisé plusieurs. Elle est ici pour nous en parler, Mesdames et messieurs, Mme Stéphanie Bédard. Mme Bédard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil de votre part, Mme Bédard. Puis j'ai comme l'impression que la Chambre de commerce bouge beaucoup. Et puis, vous êtes une personne très dynamique. Ça fait que j'ai l'impression qu'on va se rencontrer à plusieurs occasions assis ici dans ce studio pour promouvoir les activités de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est important de le dire. Oui, tout à fait. Et l'industrie d'Abitibi-Ouest. Mme Bédard, qu'est-ce qui s'est passé depuis votre nomination qui était au mois de février ou mars? Mars. C'est ça? Mars 2012. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en est passé beaucoup de choses déjà. Puis il n'y a pas fini de s'en passer. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. On a déjà entendu ça en quelque part. Oui, tout à fait. Ce n'est qu'un début. Alors, je vais vous laisser aller un peu avec ce qui s'est passé depuis votre nomination à titre de directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie. En fait, je vais tenter d'être brève parce qu'effectivement, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont bougé dans les activités qui étaient déjà planifiées toutefois au niveau de la saison de la Chambre de commerce. Mais on tente aussi de prendre un nouveau cap, un cap par de nouveaux horizons pour repositionner un petit peu. Comme on dit, nouveau roi, nouvelle loi. Oui, puis oui, tout à fait. C'est parce que ça apporte des choses nouvelles. Je ne lance pas de la pierre à personne. Sauf que quand on est en poste, on a une ligne directive. Puis quand une autre personne arrive, bien là, elle change cette ligne directive-là pour ajouter autre chose. Tout à fait. Mais c'est tout simplement de bonne augure, tout simplement. Je crois que oui. Oui, puis peu importe l'organisation, on a tout à fait l'idée. Ah oui, exactement. Donc, on a débuté au mois d'avril avec la Semaine des affaires. Cette année, c'était la neuvième édition. OK. Succès assez intéressant. La première activité est un souper des femmes d'action, donc pour principalement les femmes d'affaires. On a eu l'honneur d'avoir la comédienne Brigitte Morel. Oui. Comme conférencière. Oui, très bonne conférence qui était « Grandir avec le changement, la menace à l'opportunité ». Puis cette soirée-là, on a l'habitude, avec les femmes d'action, d'honorer toujours deux personnalités pour l'ensemble de leurs offres, que ce soit au niveau des affaires ou de leur implication bénévole, leur implication sociale tout au long de leur parcours de vie. Donc, c'est mesdames, pardon, Sylviane Trudel et Chantal Valois qui ont été honorées cette année. Et pour l'occasion, on parle d'une centaine de participantes, donc c'était vraiment un souper, je pense que… C'était un grand succès. Oui, tout à fait, tout à fait, très apprécié. Un autre gros défi dans la semaine des affaires, c'était l'effort de l'emploi. Ça, c'est important. Oui, c'est très important. Puis cette année, avec les partenaires, bon, des consultants emploi Québec et tout ça au niveau de l'organisation, la crainte qu'on avait, c'est en situation très positive ici de plein emploi, quel va être le taux de participation? Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des employeurs? Et est-ce qu'il y a des gens qui vont venir les rencontrer? Et pour cette édition-ci, c'est le record en Abitibi-Ouest de participation, autant pour les employeurs organismes que les participants. Donc, c'est 535 visiteurs, 65 % d'augmentation comparativement à l'année dernière, 25 entreprises, 10 organismes. Donc, vraiment, c'est pas parce qu'on ne prendra pas, on ne peut pas prendre pour acquis la situation qui est très positive, je le répète, au niveau du plein emploi. Mais donc, les gens ont un intérêt à dire, bien, OK, il y a peut-être d'autres horizons, d'autres opportunités. Exactement. Ça fait que c'est très important. Ça, d'avoir de l'emploi, c'est vraiment, même si chez nous, l'emploi, ça va bien pour l'emploi, mais ça ne fait rien, on a toujours des choses. On a quand même des entreprises qui veulent moderniser peu importe quoi. Croître, oui, développer des nouveaux produits, tout à fait. On a rencontré les futurs employés, si on peut employer l'expression. Lors de cette journée-là, la conclusion le soir s'est faite avec un autre conférencier de marque, M. Stéphane McGinn, qui est un peu moins connu que Mme Morel, mais qui est tout aussi motivateur. Donc, ça a été très, très apprécié des gens. Bien sûr, une formation sur les meilleures pratiques d'affaires avec le CLD d'Abitibi-Ouest. OK. Consolument avec le MDEIA, le ministère de Développement, Économique, Innovation, Exportation, pardon. Et le clé, donc, sur les orientations de la planification stratégique, le lancement de la campagne d'achat local cette année, c'était « Fier de magasiner chez nous ». Donc, le thème était très important. C'est important de magasiner chez nous aussi. Chez nous, oui, tout à fait. Si on veut garder les emplois. Oui, et pour une première fois, c'était en association avec le citoyen. Donc, plutôt que de faire chacun nos campagnes, on a décidé d'arrimer nos campagnes, puis dire, bon, mais on oeuvre de toute façon tous dans le même sens. Donc, hyper intéressant, déjeuner-conférence avec la SADC, donc utilisation des technologies au niveau de développement. Déjeuner-conférence, là, ça, vous en avez plusieurs au cours d'une saison. Généralement, on a plus des dîners-conférences. Des dîners-conférences, OK. Oui, normalement, on a 8 à 10 par année. Ça aussi, c'est important, puis il me semble que c'est… On discute tout en prenant un petit repas. On n'est pas assis, les bras croisés, à écouter ça, mais il me semble que c'est un petit peu… Je ne dirais pas passer date, non. Mais seulement que si on pouvait joindre cette activité-là à un souper ou à un dîner ou à un déjeuner, il me semble que ça fait nouveau. Oui. Ça fait bien. Et la formule, cette année, avec la SADC, il y avait deux volets touchés. Donc, l'intégration, l'utilisation des nouvelles technologies dans le développement des affaires et l'intégration de stagiaires en entreprise qui a été faite par l'UQAT. Et ça a été très apprécié. Des gens, des fois, on ne pense pas qu'on peut justement utiliser les services de l'université ou du cégep pour dire, bien, on a besoin de main-d'oeuvre, mais on n'a pas nécessairement les moyens comme entreprise. Bien, il y a des opportunités, pardon, très intéressantes à ce niveau-là. Exactement. C'est ça. Alors, il y en a eu, oui. Il y en a eu, hein. Oui, je vais faire juste une parenthèse, Mme Bédard, si vous me permettez, parce qu'une des grosses activités de financement de la Chambre d'agro-mère, c'est l'industrie de la B2B West, c'est le tournoi TOEF qui a eu lieu cette année, comme par les années passées, malgré une température assez moxable. Asse moxable. Moi, je vous ai parlé le matin du tournoi, puis disons qu'il ne faisait pas... Disons que c'est... parce qu'on a eu un bel été, sauf, mais il me semble que cette journée-là, ça a été contraire à l'été que nous avons eu. Mais ce fut quand même un très beau succès, quand même. Oui, ce fut un succès. On a eu l'occasion d'avoir 92 golfeurs sur le terrain, donc les gens ont bravé la température mossade. 108 personnes pour le souper, ce qui nous a permis aussi d'amasser des fonds, parce que vous l'avez dit, c'est une activité de financement important pour la Chambre, mais en même temps, le côté caritatif est important. Donc, on s'est une fois de plus associés avec la Fondation canadienne du Rhin, et on a pu leur remettre un montant de tout près de 1 200 $ avec différentes activités. Oui, donc ça a été, encore une fois cette année, un succès. Et merci aux joueurs. Oui. Merci aux partenaires commanditaires. Les partenaires commanditaires. C'est très important. C'est tellement important. C'est tellement important. Oui. Ça fait que ça, ce fut... J'aimerais revenir, mais très brièvement, Mme Bédard, sur une espèce de souper conférence qui a eu lieu avec les candidats d'Abitibi-Ouest en marge du scrutin du 4 septembre dernier. Oui. Ça, c'est une coutume qui s'en vient, qui s'établit à chaque élection. Bien, en fait, on aimerait que ça devienne pour la Chambre de commerce une coutume. Pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, c'est une première. Donc, on l'a fait sous forme de souper conférence où on a permis aux candidats de présenter leurs projets, leurs priorités, les enjeux et de répondre à certaines questions qu'on avait ramassées, collectées avant l'activité sur les préoccupations des gens sur le plan économique. Et ça a été très apprécié. Oui, tout à fait, une belle activité, une belle réussite. Exactement. Il y a une chose, parce que le temps file très vite, il reste à peine une minute. La prochaine grosse activité, de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, c'est le Gala Exceller. Oui, comme à chaque année, le Gala Exceller pour célébrer la réussite du monde des affaires. Le 3 novembre cette année, on est en période de candidature jusqu'au 30 septembre, donc on invite tout le monde à présenter leur candidature. Des entreprises qui veulent poser leur candidature font quoi, Mme? Communique avec la Chambre de commerce, on leur transmet le formulaire qui présente les catégories, puis par la suite, on leur envoie les informations par rapport à leur catégorie comme ça. Alors, Mme Bédard, une brochette extraordinaire, puis merci beaucoup. Vous êtes une personne très dynamique, puis la Chambre de commerce vit de grands moments, et elle n'a pas fini d'en vivre avec vous également. Je souhaite. Ça fait que vous avez, vous faites un excellent travail, puis nous, on va se revoir pour parler du Gala Exceller quelque part vers la fin octobre. On va nommer les industries et les personnes en nomination, et après ça, on va vous réinviter pour venir donner le résultat du Gala Exceller. Alors, ceux qui veulent y participer, c'est en... La période de mise en candidature est actuellement là. Oui, jusqu'au 30 septembre. Jusqu'au 30 de septembre. Alors, Mme Bédard, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail de la Chambre de commerce et d'Industrie d'Abitubus et d'entre bonnes mains. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. L'OSR de l'Abitubi-Témiscamingue a fêté dignement ses 25 ans en 2012. Soirée grandiose, l'OSR débute avec le Danube le Bleu de Johan Strauss, suivi d'une présentation magistrale d'Alain Lefebvre qui rendait hommage au célèbre André Mathieu, le tout suivi par la cantate nordique. Et pour clore cette tournée signature 2012, on lui a remis la médaille de l'Assemblée nationale. Alors, mesdames et messieurs, directeur musical, chef d'orchestre de l'OSR d'Orchestre symphonique régional de l'Abitubi-Témiscamingue, M. Jacques Marchand. M. Marchand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Marchand. et c'est réciproque, croyez-moi. Moi, là, en tout premier lieu, la première chose qui me vient à l'idée, c'est de vous dire merci de nous avoir fait vivre de si beaux moments en 2012, M. Marchand. Vous nous en faites toujours passer de beaux moments, mais il me semble qu'en 2012, là, il y avait une petite sauce spéciale. Bien, oui, 2012, il y avait un côté magique, bon, vu que c'était notre 25e anniversaire, fait que c'est déjà, il y a une espèce de magie, d'euphorie qui se glisse dans l'air. Et puis, pour l'occasion, on avait invité Alain Lefebvre, qui est un très, très grand pianiste. Oui, mon Dieu, oui. Ça fait que ça donnait un côté magique à la chose. Puis la deuxième partie, c'était la cantate nordique que j'ai écrite pour l'occasion. C'est une oeuvre tout de même de presque 40 minutes. Oui, on va en revenir plus en détail, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser sur cette cantate nordique que moi, je considère honnêtement comme étant un chef-d'oeuvre. C'est vraiment un chef-d'oeuvre. Bien, merci, c'est ça. Composer, on peut en parler un peu de suite, là, mais composer une cantate nordique quand on dit que c'est l'honneur en mots et en musique. Il faut y aller avec son cœur, M. Marchand. Bien oui, je pense que toute forme d'expression d'art, si on veut toucher à quelque chose qui est vrai, ça vient du cœur. Oui, on peut arriver avec des moyens, avec une bonne technique d'écriture à écrire des choses vite, mais il reste que la racine. La racine, il faut que... Puis c'est drôle, cette oeuvre-là, ça fait un bout de temps, j'ai écrit le texte, ça doit faire une dizaine d'années peut-être que j'avais écrit le texte. Puis c'est un matin, je suis arrivé au piano pour travailler. J'étais en train d'écrire autre chose de musique, composer d'autre chose. Puis ce matin-là, ce qui me venait dans la tête, c'était des mots. J'ai pris la plume, j'ai commencé à écrire au début, l'esprit gardait le silence, puis je pars. Ça coulait, ça coulait, ça coulait. Le lendemain, j'ai retravaillé un petit peu, pour pouvoir mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Puis ça a été le poème. Je ne suis pas un poète, ça a sorti comme ça. C'est quoi qui fait que ça a sorti comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça coulait, je n'arrivais pas à écrire aussi vite. Oui, oui, c'est vraiment... Je ne suis pas un écrivain du tout. Il y avait plein de fautes, des tournures de phrases. Quand j'ai retravaillé, tout ça. Mais l'essentiel était là, puis c'était ma nordicité. ma façon de voir, de sentir notre pays, le nord. Puis c'est un peu ça que j'ai transmis dans le texte. Puis j'ai mis le texte de côté. Je dis, un jour, je le mettrais en musique, mais je me sentais pas prêt. Ah, OK. Fait que là, là, vous vous êtes, comment on dit, levé un bon matin, puis là, les mots sortaient. Les mots sortaient. Vous avez mis ça sur une feuille, les mots sortaient. Puis, on arrête ça là. L'inspiration était passée, puis je sais pas. On met ça de côté. Puis, on ne met pas de musique dessus. Un jour, je donnerai suite. Oui, oui. Parce que, bon, on fait plein de choses dans la vie, puis on n'a pas le temps de tout faire. C'est vrai. C'est long, écrire de la musique. Les gens pensent que, bon, ça, le poème est sorti de façon magique. Je pense que ça arrive une fois dans la vie d'un gars. Écrire, oui, oui, c'est long. C'est un travail de presque trois ans. Quotidiennement, à tous les jours, le fin de semaine, dès que j'avais une minute. Et puis, c'est difficile, ce que j'ai trouvé le plus difficile en écrivant la musique, c'est que, comme j'avais écrit le texte, je connaissais tout le dessous des émotions, ce qui n'est pas écrit dans le texte. Quand j'écris de la musique sur un texte de quelqu'un d'autre, ce qui me fascine, c'est que j'essaie d'aller trouver mais qu'est-ce qu'il y a autour de ce texte-là? Il n'y avait pas juste des mots, il y a d'autres choses. Quand j'arrive à me faire une idée de ce que l'autre a senti, là, je le traduis à ma façon. Mais là, je n'avais pas de secret, je les connaissais tous. Oui, c'est ça. C'est un travail de longue haleine, c'est sûr. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Non, non, ce n'est pas vrai. Ça ne s'écrit pas dans... Il y a beaucoup de travail et il fallait considérer... Je voulais le faire avec un cœur. Je voulais que ce soit quelque chose qui soit accessible, facile d'écoute, qui soit grandiose. C'est dans ma tête que c'était vraiment un hommage à tous nos bottes, ça. Si on regarde ça, M. Marchand, on dit que sa part de la formation géologique du territoire, ça passe par les lacs, la forêt, l'immensité et à la fin, on parle de l'humain. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le début de la formation géologique de la région, les glaciers qui ont passé par ici, qui ont laissé des traces, les eaux qui se séparent vers le nord, vers le sud, les humains qui se sont installés ici, les Européens qui sont arrivés, qui ont monté vers le nord, parce qu'on vient de l'Europe, les Autochtones étaient déjà ici, mais nous... Alors, puis le mélange de ces deux nations-là, la découverte, puis l'installation du monde ici, de nos parents, de nos pères, puis de faire une vie, de faire un pays qui est rendu... On n'a pas envie à nulle part sur la terre, là, tu sais. C'est vrai, exactement. Tout ça, ça s'est fait dans quoi? 100 ans, peut-être, là, tu sais. Un siècle environ. Un siècle environ, tu sais. Moi, là, M. Marchand, j'ai une question pour vous. Et cette question-là, j'étais assis dans la salle Desjardins un certain soir où l'orchestre symphonique était devant moi puis interprétait la cantette nordique. Et j'écoutais avec passion. J'ai trouvé ça tellement beau. Mais à tout bout de champ, il y avait des... à l'intérieur, des petits morceaux de musique. Et vous me corrigerez si je suis dans le champ, comme on dit, complètement, mais je vous donne mon impression à moi. Savez-vous ce que j'ai revu à plusieurs endroits dans la cantette nordique? Non, c'est ça. Le paradis du Nord. Ah, ça se peut. Ça se peut. C'est... C'est... C'est moi qui ai créé la musique du paradis du Nord. C'est ça, exactement. C'est ça. Moi, j'ai fait une certaine relation entre les deux. On entend quand il me semble qu'à plusieurs endroits, je me suis... Tiens, il me semble que c'est un bout, ça, que j'ai entendu au paradis du Nord. Je ne parle pas de long, mais de petits bouts, que ce soit le tambour, que ce soit... En fait, je pense... Ce n'est pas des bouts qui... C'est le style. Ou le style. OK. Le style, parce qu'il n'y a rien qui appartient du paradis du Nord dans la cantette au niveau technique. mais c'est mon approche, la musique. Voilà, exactement. C'est sûr, quand je dis le style, ce n'est pas juste un thème qu'on écrit comme ça, c'est pourquoi qu'on amène la musique là. C'est sûr que ma façon de voir l'évolution d'une pièce musicale, dans toutes mes pièces, c'est ma façon à moi, un autre compositaire, pas d'autre chose. Exactement. C'est sûr qu'il y a des racines qui sont les mêmes, puis c'est une oeuvre, c'est deux oeuvres pour avec cœur, qui a du chant. Oui, oui, exactement. C'est des oeuvres lyriques. Oui, ça se peut bien. Oui, il y a des gens qui m'ont parlé de ça. Parce que moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais faire une entrevue avec M. Marchand, certains sur les 25 ans de l'OSR, mais cette question-là, il faut que je lui pose parce que moi, j'ai senti, j'ai senti à quelques occasions des bouts, du Paradis du Nord. Mais c'est sûr, c'est le même compositeur. Puis il y a des racines qui sont proches aussi. On parle à certains endroits du même sujet. Et voilà, exactement. C'est le début de... C'est le début... C'est dit d'une autre façon. Oui, exactement, c'est ça. Parce que quand on se reporte au Paradis du Nord, c'est le début aussi de la colonisation, si on peut s'exprimer ainsi, et la cantate nordique. Et c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça, oui. Ça veut dire que les deux, et écrits par le même compositeur, on peut tirer des fois des petits bouts de nordique. Moi, je dis, il faut que je lui envoie. Non, non, c'est pertinent. J'aimerais qu'on regarde ça ici. Jacques Normand, cantate nordique pour chœur et orchestre. C'est en vente. C'est ça, M. Marchand? C'est en vente. Alors, ceux qui n'ont pas eu... Chez nos disquaires de la région. De la région. Ceux qui n'ont pas eu le loisir et la chance d'aller à ce concert super et magnifique, bien, pourront se procurer ce CD de M. Marchand. Vous allez voir, ça dure environ 30, 40 minutes. À peu près 40 minutes. Une quarantaine. Une quarantaine de minutes, je dirais. Deux minutes. Alors, on vous invite à vous le procurer. C'est une vingtaine de dollars, je pense, c'est ça, autour. Bon, c'est ça. Alors, pour la cantate nordique, moi, je n'ai que des félicitations à vous faire parce qu'on aurait pu entendre voler une mouche à la salle des jardins et dans les autres salles de spectacle aussi. La réception a été belle partout. Elle a été belle. Puis une félicitation au cœur de chant aussi. Oui, écoute. Les chanteurs, oui. Écoute, on était 110, 115 chanteurs, même 120. Et puis, les chanteurs ont travaillé fort. Ils ont vraiment travaillé fort. Puis j'avais des piliers dans les régions qui m'aidaient. Oui, parce que ça venait de toute la région. Oui, oui, oui. C'est ça qui est important de dire. Comme ici, en Abitibi-Ouest, il y avait Chantal Labelle qui a travaillé fort, Benoît Roy qui a travaillé fort là-dedans aussi, du côté de Val d'or. Jasmine Rondeau m'a beaucoup aidé. Moi, je veux revenir aussi au concert, à la première partie du concert, où on a assisté à quelque chose d'extraordinaire, des prestations magistrales d'Alain Lefebvre. Mais quel pianiste! Moi, je le regardais sur scène, sa musique, elle est toute là. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de feuille de musique devant lui. Non, non, non. Pour arriver à posséder une oeuvre de même, il faut la prendre par coeur. C'est ça. C'est une oeuvre qui joue ça fait plusieurs années. Et puis, c'est un grand pianiste. C'est un grand pianiste, un grand musicien. C'est extraordinaire. un gars avec un côté humain tellement grand aussi. Ça a été agréable de faire la tournée avec lui. On a eu du fun. Il a aimé les musiciens, les musiciens dont il l'a aimé. On le sentait à l'aise avec tous les musiciens. Ah oui, oui. Ça, ça se sent, ça, M. Marchand. Oui, ça se sent. Puis, ce qui est le fun avec Alain Lefebvre, c'est qu'il reste... Bon, il sait que c'est un grand pianiste. Il est conscient de ce qu'il fait et il est conscient du travail qu'il fait aussi au Québec pour la démocratisation de la musique québécoise. Mais, en même temps, c'est un gars simple, simple, simple. Il y a eu des liens d'amitié qui s'est créés tout de suite. Justement, comment avez-vous pu entrer en contact avec lui pour qu'il participe aux 25 ans? On s'est déjà rencontrés. Son frère, plus vieux, avait le même professeur de piano que moi. Ah, OK. Des fois, je le croisais puis je l'ai croisé un peu. Des fois, il est venu prendre quelques leçons aussi. Alain, il était plus jeune à l'époque. Et puis, après un concert au Théâtre du Cuivre à Rouen, j'avais été le rencontrer puis j'avais été manger avec lui puis tout le monde. Puis de là, il m'avait dit « Écoute, si tu as besoin de moi, je ne sais pas. » Je lui ai dit « OK. » Je l'ai rappelé. Je lui ai dit « Alain, ça marche toujours? » Il a dit « Oui, ça marche. » Alors, on a le 25e, on fait du Lefebvre. « OK, OK, c'est parfait. » Il a rendu hommage à André Mathieu. Pas du Lefebvre, du Mathieu, M. Marchand. Il a rendu hommage à André Mathieu. Je pense que peu de gens connaissent André Mathieu. Ah, il est très méconnu. Puis il était... Est-ce que... Il ne faut pas avoir peur des mots, M. Marchand, mais moi, là, si j'allais jusqu'à dire qu'il a été rejeté du Québec, est-ce que je vois trop loin? Non, non, il a été rejeté. Il a été rejeté. C'est un génie qui était méconnu. Il y a un film sur lui qui part extrêmement... Oui, oui, c'est un très beau film, mais c'est le choix de sa vie. Et puis, c'est un... Tu sais, il a commencé jeune, c'est le petit génie à culotte courte, le petit monsard. Oui, oui, exactement. La difficulté qui arrive, c'est qu'à un moment donné quand ces personnages-là deviennent grands, on n'est plus de culotte courte sur la scène, parce qu'on est rendu trois grands, on est délaissés. Et puis, il a été... Toute sa vie a été centrée sur la musique. Et puis, écoute, il a été abandonné de partout. Et bon, il y a eu des problèmes de boissons. Oui, beaucoup, beaucoup. Oui, tu sais, c'est sûr, mais c'est... Tout ça a fait un... qui a été comme toujours rejeté, et puis même après sa mort, il y a eu plein de musiciens qui le considèrent comme... C'est de la petite musique, tu sais, c'est de la copie, c'est... Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non, non. Il y avait un talent extrêmement... C'est vraiment un musicien original, un grand composateur. Et d'ailleurs, quand... quand Alain Lefebvre en parlait, c'était là... Tout le monde écoutait, tout le monde... Même s'il y avait des gens qui ne connaissaient pas du tout, du tout, du tout qui étaient ce André Mathieu, mais tout de suite, là, ils ont senti une passion d'Alain Lefebvre vis-à-vis André Mathieu. Puis ça se sentait. Oui, oui. Le public adore. Tu sais, la difficulté se situe dans le... Comment on appelle ça? Dans les hautes sphères. Tu sais, il y a beaucoup de jalousie qui existe dans le monde. Exactement. Alors, c'est ça, un peu qui s'est passé. En tout cas, vous aviez quand même... Vous aviez un très bon choix d'avoir invité M. Alain Lefebvre. On peut dire qu'après de 2000 personnes ont assisté aux quatre concerts en Abitibi et Témiscamingue pour les 25 ans de l'OSR et vous avez reçu avec ça la médaille de l'Assemblée nationale que je veux ici montrer aux gens. On va être un petit peu loin, mais il se ferait... Bon, regardez, je vais essayer qu'elle ne tombe pas. OK. Alors, c'est la médaille de l'Assemblée nationale. C'est un honneur et un honneur mérité, M. Marchand. ça me fait... C'est sûr que ça me fait... Ça fait plaisir parce que, tu sais, quand on travaille, quand on fait des choses, on ne pense pas nécessairement à les faire pour avoir... Non, 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 absolument pas. J'ai été le premier surpris quand on m'est arrivé avec cet honneur-là et je me suis dit bon, c'est le fun, oui, il y a des gens quelque part qui reconnaissent le travail qu'on fait et puis ça donne un coup de pouce pour continuer puis je pense aussi que ça encourage les autres. Je ne suis pas tout seul à faire de quoi, tu sais, puis ça stimule tout le monde. Et ça stimule. On dit, regarde, on fait de quoi. C'est sûr. Alors, on invite les gens à se procurer Cantate Nordique pour Chœur et orchestre, Composition, Parole et Musique, Jacques Marchand, directeur de l'OSR à Bézibé-Témiscamingue. M. Marchand, merci beaucoup, merci de nous avoir fait vibrer depuis 25 ans et vous allez continuer à le faire, j'en suis persuadé. Oui. On va vous suivre de très près. Merci aux musiciennes et musiciens aussi. Beaucoup, très important. C'est grâce à eux si on a tout ça aujourd'hui. Alors, M. Marchand, continuez à nous faire vivre de si beaux moments en musique. Bien, merci bien. C'est moi qui vous remercie et puis vous serez toujours de bienvenue à cette émission-là. Également. Parce que, il y a des concerts qui s'en viennent, on n'a malheureusement pas le temps. On va y revenir. Oui, avec grand plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Nous en avons rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir. Je vais défoncer. Un petit second. Ah! Merci. Il y a un petit colère, là, pour... OK. Oui, OK.